Bonsoir à tous, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'USB, une semaine en ballon, hashtag USBFoot. On va évidemment revenir en collaboration avec nos amis de France Bleu Mayenne et de France Bleu Leur Océan sur toute l'actualité du foot dans les pays de la Loire, nos deux clubs de Ligue 1, Nantes et Angers et les trois de National, à savoir Cholet, Laval et Le Mans. Mais vous commencez évidemment à être habitués, comme toutes les semaines, comme tous les jeudis, un invité fil rouge qui va venir nous rejoindre sur ce plateau d'USB, dans les vestiaires d'USB. Il chausse bientôt l'écran, on est en train de le voir, il a tout gagné ou presque en France, le championnat de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. C'est bien évidemment l'ancien Nantes et l'ancien Angevin, Yves Dorov, qu'on accueille en petite foulée. Salut ! Salut Anto, bonjour à tous, ça va, merci. Allez, assis-toi, un petit mot sur les vestiaires, parce que c'est ce qu'on demande aux invités généralement. Écoute, très beau, tout neuf, parfait, j'espère que tout au long de la saison, ça va être respecté cette propreté, mais non, non, très bien. Ça ne sent pas encore un vestiaire de foot. Non, ça ne sent pas encore, mais bon, on verra au fur et à mesure. Évidemment, le rituel dans USB, c'est que l'invité nous amène un maillot de son choix et qu'il nous explique surtout pourquoi il l'a amené. Alors, on va te demander le maillot. Alors, je voudrais amener un petit maillot qui est déjà bien mis, c'est sympa. Voilà, c'est le maillot de Coupe de France 2009, la finale, quand j'étais à Guingamp, en fait, gagné contre Rennes. Voilà, un gros moment, parce que Guingamp était en Ligue 2, Rennes en Ligue 1, toute la Bretagne rassemblée et on a réussi à s'imposer. Donc, c'était le premier trophée pour Guingamp. Et c'était une belle fête là-bas. Et c'était une très belle fête, exactement. Donc, non, non, un maillot qui compte, bien sûr, dans ma carrière. En tout cas, un trophée qui compte aussi. Et c'est vrai que c'était toujours un plaisir de renouer avec cette Coupe de France après les deux éditions gagnées avec Nantes en 99 et 2000. Eh oui, ça tombe bien, la transition, elle est toute trouvée. On voulait te faire, peut-être pas un petit plaisir, parce que t'as pris quand même 20 ans. Bon, je te laisse pour l'instant. Oui, oui, vas-y, tu peux le remettre. Mais en tout cas, évidemment, on va reparler de cette victoire du FC Nantes avec Yves de Roff. C'était en 1999. Regardez, regardons ensemble les archives, justement. C'est une victoire, une toute petite victoire, mais ça compte quand même. Ce qui compte, c'est les victoires en haut, ça ne tient que ça. Pénalty de Montero-Bio. Olivier, tu es tout jeune. Allez, vas-y, tu vas pouvoir nous commenter les images qui arrivent. Olivier qui prend très bien un contre-pied Saki. On s'en rappelle comme si c'était hier. C'est des gros moments, on va voir dans les vestiaires, avec une bande de jeunes, quelques anciens en cadre. Et voilà. Pas le dernier à faire la fête. Non, c'est vrai, il faut en profiter de ces moments-là. C'est fabuleux. Et première saison en professionnel, on gagne la Coupe de France pour la plupart. Et pratiquement un an avant, l'équipe de France gagnait dans le Stade de France la Coupe du Monde. C'est pas mal, c'était une belle soirée. Écoute, je pense que je devais avoir fermé les yeux, là. Moi, je ne regardais pas. C'est parce que Madame de Roff, écoute, c'est pour ça. T'es obligé de... De toute façon, je n'étais pas encore avec elle. Je ne déconne pas. Ça fait l'émission. Oh, les dossiers. Les dossiers. Bon, allez, on va regarder ensemble le sommaire de cette émission du SB pour ce jeudi. Avec bien évidemment Nantes. On l'a dit, Cardozo prend possession de Nantes, de la ville, on va le voir. Mais également, évidemment, du club. Et puis, on va parler d'Angesco et de ces colosses africains qui forment l'épine dorsale de la formation, donc, angevine. Avant de parler bien de Laval, qui aime les gros. Alors, vous me passerez l'expression, mais c'est vrai que les Mayennais ont tapé assez souvent depuis le début de la saison. Eh bien, les grosses écuries du championnat. Beaucoup de beaux sommaires. Nantes, Angers, Laval. Mais on parlera évidemment aussi d'Angers et de Cholet. On va le voir tous ensemble. On va passer maintenant, tout de suite. Allez, les gars. Eh oui, il va falloir que tu te bouches les oreilles. Avec tout d'abord le classement, on va le voir, de ces deux formations, nantaises et angevines. Heureusement qu'ils ont gagné, c'était il y a 15 jours avant la trêve hivernale. Nantes et Angers. Donc, 16e pour Nantes, 18e pour Angers. Ça ne veut pas dire grand-chose en ce moment. Mais en tout cas, ils ont bien fait de l'emporter. Allez, on va tout de suite s'intéresser à la Ligue 1, Yves. Et on va commencer par le FC Nantes. Focus donc sur le FC Nantes. D'abord, un petit mot sur son nouvel entraîneur. Et puis, sur ce début de saison, Yves. Tu l'as vécu. Tu es allé au stade ? Oui, j'étais au match contre Monaco. Donc, le premier match de la saison. J'avais vraiment envie de voir un peu ce que donnait l'équipe avec ce nouvel entraîneur, avec sa nouvelle philosophie de jeu. Quand on voyait un peu les écrits dans la presse, un coach qui est proche de la formation, qui a envie de faire du jeu. Donc, intéressant. J'ai vu un bon match de la part des Nantes. En tout cas, dans l'envie aussi de développer du jeu. Maintenant, ils ont envoyé contre Monaco. C'était une grosse leçon de la réalisme. Pris à leur propre piège, finalement. Pris à leur propre piège par rapport au jeu de l'année dernière. Et même peut-être d'autres années aussi. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une équipe nantaise être joueuse comme ça. Bon, Cardozo, un petit mot sur cet entraîneur qu'on ne connaît pas, finalement. On ne connaît peu. Il a quelques critères sur le jeu. C'est ce qu'il a annoncé. J'ai vu l'offensive, jeu de possession. On a vu l'équipe de Nantes qui partait de son but. Je n'ai jamais vu depuis de nombreuses saisons. Il a fait des bons résultats au Portugal, quand même. Et puis, avec les jeunes du Shakhtar de Zneig, je crois. Exactement. Donc voilà, mais c'est un coach qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, on apprend à le connaître. Bon, il a failli. Il a bien fait, on l'a dit, de gagner à Strasbourg. Parce que ça chauffait déjà pour lui avec la direction nantaise. On va le voir. Il fait un petit peu ça comme autour de Nantes. Il y a des photos qui circulent pas mal, notamment sur les réseaux sociaux et sur Instagram. On le voit d'ailleurs. Vous voyez, il est au marché. C'est étonnant. C'est un vide-grenier. C'est du côté de bouffée, en tout cas. Il n'est pas sans rappeler non plus. Vous allez le voir aussi qu'il repart au travail. Et si on peut voir justement la petite photo où il est avec son ordinateur. Regarde, il a quand même ramené du pain et du fromage. Il doit bien aimer quand même la bonne bouffe française. C'est clair. Bon, alors on espère. On va lui laisser du temps évidemment à Cardozo. Parce que les Nantais ont besoin aussi de se créer une équipe. Parce qu'il y a énormément de contrats, évidemment, pros dans cette formation nantaise. Du coup, on en reparlera. On développera la semaine prochaine sur l'aspect formation qui va en pâtir, très certainement. Il y a énormément aussi de recrues. On l'a vu. Et notamment des Brésiliens. On a insisté dessus jeudi dernier. On va regarder ensemble la petite vidéo. C'était des frères, des jumeaux. Fabio et Raphaël. Les deux jumeaux brésiliens. L'un joue à Nantes, Fabio. L'autre joue évidemment à Lyon, Raphaël. On va écouter un petit peu ce qu'il se fait. Ils font du fou de table. Et là, ça discute. Et oui, parce que c'était un point certainement qui ne devait pas être disputé. Regarde, c'est pas mal quand même. Et ça lâche pas. Et voilà, ça y est, ça rigole. Au moins, il y a une bonne ambiance. Fabio, il va peut-être disputer au moins ses premières minutes dans quelques jours. Bonne recruse selon toi. Ça reste un joueur intéressant qui a connu quand même de belles choses. Qui joue à ton poste. Oui, tout à fait. On verra ça. On va voir ça. Par rapport à ses premières minutes, on pourra juger vraiment là. Même s'il est peut-être encore un peu court. Et comme tu l'as dit, il faut du temps. Comme au Nantais. Pour pouvoir aussi acquérir toutes les notions que le coach veut mettre en place sur le terrain. Et notamment, la possession. Cette fameuse possession dont on parle avec Miguel Cardozole. On a demandé à Olivier Quint, justement le consultant de France Bleu, Loire-Océan. Si le jeu de possession, c'était vraiment la quête du Graal. Écoutez sa réponse. Évidemment que non. L'entraîneur va d'abord s'adapter aux joueurs qu'il a à sa disposition. Et puis quand vous vous appelez Paris Saint-Germain, par exemple, bien évidemment, vous savez que vous allez avoir la possession parce que vous avez des joueurs de qualité pour. Et un autre exemple, c'est l'équipe de France qui a été championne du monde en ayant un tout petit peu plus de 30% de possession lors de la finale. C'est quand même incroyable. L'écart, il est immense avec la Croatie. Mais à l'arrivée, les Croates, ils sont tombés sur un bloc en face très bas, très compact et qui, à la projection, est allé vite vers l'avant. Et la Croatie a perdu la finale. Donc non. Maintenant, on cherche beaucoup plus rapidement et plus vite la verticalité, le jeu vers l'avant. Et la possession, c'est bien. Ça fait courir l'adversaire. Mais si, comme le FC Nantes, vous avez la possession, c'est 60%, mais vous ne marquez pas, ou en tout cas, en plus, vous n'avez pas d'occasion, la possession, elle ne sert à rien. Quand vous tombez contre une équipe de Dijon qui défend très bien à domicile et qui, à chaque contre, vous fait mal dans le dos, la possession, elle ne sert à rien. Donc c'est à l'entraîneur de s'adapter. Et puis surtout, c'est la recherche de l'efficacité, que ce soit avec ou sans le ballon. Voilà, c'était l'opinion d'Olivier Quint. Plusieurs vont partager cette opinion. D'autres seront un petit peu moins d'accord. En tout cas, les Nantais possèdent la troisième équipe de Ligue 1 à la possession derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Un petit mot, on va regarder ça ensemble, Yves Dehoff, sur la palette. C'est la Coupe de la Ligue qui vient d'avoir lieu. Le tirage au sort, c'était hier, avec deux déplacements. Ça va être compliqué pour les Nantais du côté de Montpellier, avec un retrouvaille avec Michel Derzacarian. Et puis, évidemment, Angers qui, lui, va se déplacer du côté de Guingamp. Donc le club avec qui tu as remporté cette Coupe de France. Voilà pour le FC Nantes. On va passer maintenant à l'actu d'Angersco. Le focus sur Angersco, les Colosses d'Afrique. Alors, Angers, tu y as joué aussi ? Oui, tout à fait. Deux saisons. Les deux dernières saisons en professionnel. Avant de quitter le monde professionnel et d'aller sur Blois. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux années, Angersco ? Un club très sain, qui garde encore cet esprit famille. Avec des gens qui travaillent ensemble depuis plusieurs années sur la même optique. Donc, non, non, de bons souvenirs. Et d'ailleurs, j'ai toujours de très bonnes relations avec ce club et ses dirigeants. Donc, non, non, deux belles années pour finir. On a dit qu'ils ont gagné gros financièrement avec le départ de Toko et Kambi. Ils ont perdu gros avec son départ sportivement. En revanche, cette épine dorsale, cette colonne vertébrale africaine, avec Ismaël Traoré, l'Ivoirien, en capitaine et en défense centrale. Avec, on l'a dit aussi, le retour de Sherendoy, qu'on va pouvoir voir. Il est rentré d'ailleurs avec l'équipe du Sénégal. C'était lors du match face à Madagascar, sur le deux partout. Il est rentré en cours de jeu, Sherendoy. Et puis, devant, l'international camerounais qui a remplacé Toko et Kambi, d'ailleurs. Stéphane Baouken. Ça fait une belle épine dorsale. Même si ça paraît peut-être un peu moins fort que l'an passé. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ils avaient besoin de se renforcer. C'est vrai que le retour de Sherendoy va leur faire énormément de bien. Mais c'est un peu la politique. Tu parlais qu'ils avaient perdu, par exemple, Toko. Mais c'est un peu la politique. Moi, quand je suis arrivé là-bas, c'était un peu déjà la politique du club. Même quand ils étaient en national, d'avoir des joueurs qui trouvent des petites pépites qui leur permettent, en fait, chaque année de renflouer un peu les caisses. Et ils ont vraiment une cellule de recrutement qui est, en tout cas, très efficace. Et qui arrive chaque année à... Alors, c'est à contre-courant. C'est-à-dire que derrière, on s'enlève un gros atout de l'effectif. Maintenant, ils ont, comme je le dis, l'intelligence pour pouvoir renforcer. Et là, je crois qu'avec cette épine dorsale, ils ont pu renforcer un peu le déficit qu'il pouvait y avoir en début de saison, en tout cas dans l'impact physique et en tout cas dans la régularité. Et là, ce qu'on voit sur cette petite vidéo, on disait que justement Stéphane Baouken manquait un petit peu d'efficacité. Il a marqué. C'était en sélection également. Stéphane Baouken, c'était contre les Comores pour le match qualificatif pour la Coupe du Monde du côté du Cameroun. Donc, c'est bien. Ça va lui donner confiance. Pas facile pour lui aussi. Enfin, à Strasbourg, il avait fait de très bons matchs. Il avait marqué pas mal de buts. Il arrive à Angers, un nouvel entraîneur. Voilà, il faut aussi un temps d'adaptation. On l'a dit. C'est comme les entraîneurs. Maintenant, je pense que ce but-là va quand même lui redonner confiance. Et puis là, voilà, une petite vidéo. On revient du côté d'Angersco. On passe par le vestiaire. On découvre, c'est bien, tout le vestiaire, l'intimité du vestiaire Angevin. C'est assez sympa ce qu'il poste maintenant. C'était pas ça. Je ne vais pas voir les vieux, mais c'était pas ça. Tonton, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Non, non. C'est vrai que là, les installations qu'ils ont pu mettre en place au niveau du SCO, je n'ai pas connu ça. Mais on voit bien aussi l'évolution du club qui va étape par étape, qui ne l'écrit pas. Et c'est vrai que ça, c'est tout le travail des dirigeants et du staff technique à Angers qui permettent justement à ce club-là d'évoluer dans son temps. Bon, pas d'inquiétude pour Angers pour cette saison. Sa quatrième en Ligue 1 ? Non, c'est vrai qu'on peut avoir un peu peur avec le début de saison. Maintenant, c'est une équipe qui, au départ, je pense, à chaque début de saison, l'ambition, c'est de se maintenir. Enfin, ils ont ça en tout cas en eux, même s'ils sont ambitieux. Mais voilà, ils ont ces gènes-là du maintien. Donc voilà, je ne suis pas inquiet. La preuve, ils ont réussi contre Lille, qui était une équipe qui avait bien débuté à s'imposer, qui n'était pas facile à manœuvrer. Ils ont réussi à s'imposer. Donc voilà, je pense que maintenant, en plus avec ce qu'on a vu avant, les pins dorsales, maintenant le groupe est bien en place et ça va aller de l'avant. Bon, allez, on regarde ensemble les matchs à venir du côté de Nantes et d'Angers pour cette fin de semaine. Angers qui se déplacera à Dijon, pas facile non plus. Ce sera samedi. Et puis Reims qui viendra au stade de la Beaujoire dimanche à 15h pour le FC Nantes qui devra s'imposer pour la première fois de la saison à domicile. En tout cas, évidemment, c'est ce qu'on souhaite aux Canaries. Voilà pour la Ligue 1. On passe évidemment maintenant, après la Ligue 1, au national. Tu peux nous faire la hola et on va commencer évidemment avec le classement de ce national. Il faut prendre une photo parce que là, regardez, alors il nous manque Laval qui n'est pas souligné, mais on va vous le donner. Laval, deuxième avec 13 points. Le Mans, troisième avec 12 points. Et puis Cholet, cinquième ex aequo avec 10 points. Autant dire que c'est un classement qu'il va falloir regarder de très près. Bon classement. Oui, très bon classement. Un bon début de saison, c'est trois équipes. Ça fait plaisir de revoir Le Mans aussi. Le Mans au moins en national. C'est quand même un club avec un stade formidable et on espère vraiment qu'il puisse remonter le plus rapidement possible dans l'élite. Et on va reparler évidemment du Mans. Et pour l'instant, on va s'intéresser aux matchs du week-end tout de suite. Le fameux match du week-end en national, c'est Cholet-Laval. Je veux que tu aies visée. Non, non, mais ça, on ne peut pas le louper. Cholet-Laval, c'est quand même pas mal. On l'a vu sur le classement. Les Lavalois qui sont en très grande forme. Même les Choletais, sans faire de bruit, s'installent à la cinquième place. Vraiment bien en embuscade. On va regarder d'ailleurs ensemble, c'était leur dernière victoire du côté de Drancy. La lanterne rouge de ce championnat national avec le but d'un ancien désherbier, Kevin Rocheteau, qui marque. C'est vrai que ça leur fait du bien, cette victoire aussi à l'extérieur pour les Choletais. Je pense que c'est toujours compliqué d'aller jouer contre la lanterne rouge. Ils ont réussi à s'imposer. Ce ne sont pas des matchs faciles. De nouveau, un match compliqué pour eux demain, même si c'est à domicile. Contre une équipe de Laval qui paraît bien partie en ce début de saison. Un gros match qui les attend. Ce championnat national, on le sait, c'est un peu comme partout, mais encore plus celui-là. Il faut de la régularité, il faut de l'efficacité. Un beau match en perspective, je pense. Un beau match en perspective. On va continuer à en parler, mais on va regarder tout de suite la joie. On aime bien voir la joie dans les vestiaires après une victoire. Ça, vous aimez bien les footballeurs quand même. C'est peut-être ça aussi qui manque derrière, quand on arrête sa carrière. Tous ces moments d'intimité entre les joueurs. Il y a toute cette adrénaline qu'on peut avoir avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs. Et puis oui, cette ambiance de groupe. On ne vit pas 24 heures sur 24 ensemble, mais on passe énormément de temps avec ses collègues sur le terrain et en dehors. Donc maintenant, c'est des moments très importants où il faut vraiment en profiter à fond. C'est des souvenirs magiques. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est des hommes après et qui nous permet de voir la vie autrement. Et de Murière également, on l'a vu, cette joie Choltaise. Cholet, on l'a dit aussi la semaine dernière, un grand nombre de contrats pros, dont plusieurs anciens lantais. On pense notamment à Guillaume Ripet, on pense à Ismaël Keïta, qui a joué aussi du côté d'Angers. On pense également à Saad Trabelzi ou encore Kassimi Roudiop. Il y a beaucoup de joueurs nantais qui ont été émigrés un petit peu du côté de Cholet. Ce n'est pas très loin d'ailleurs. On va regarder maintenant l'adversaire. On l'a dit, Cholet, qui est en forme. Et Laval, n'en parlons pas. Les Lavalois qui ont battu tout simplement le leader de la semaine passée. C'était Lyon-Duchère. Pourtant, c'est Lyon-Duchère qui va inscrire un superbe coufran. Et derrière, la réponse Lavaloise, elle est pas mal. On va l'avoir. Et autant les Lavalois marqués en toute fin de rencontre à chaque fois. On a d'ailleurs fait la chronique, on a bien fait de la faire la semaine dernière. Parce que là, ils ont marqué trois buts dans la première mi-temps. Très beau but. C'est vrai que deux fois de suite dans l'axe, 2000 buts un peu pareil. C'est étonnant. Quand tu vois que Lyon-Duchère est premier, ils ont... La Charnière centrale n'était pas... Oui, je pense qu'ils n'étaient pas bien coordonnés à ce moment-là. En tout cas, c'est une grosse performance quand même de Laval. De gagner contre le leader, c'est jamais facile. Ça les place en dauphins. Et ils sont sur une belle continuité de résultats. Ils avaient battu Concarneau par le passé. Ils ont battu la Lyon-Duchère. Et maintenant, il n'y a plus que Boulogne qui est juste devant au niveau du Golavérage. Alors, c'est vrai que cette équipe Lavaloise, évidemment, elle aussi, elle est dans une bonne dynamique. On va regarder ensemble. C'est Anthony Scaramodino, la latérale gauche de cette équipe Lavaloise, qui poste énormément de choses sur les réseaux sociaux. Il adore, avec ses copains niçois aussi dans l'effectif Lavalois. Et voilà, il nous fait découvrir aussi son retour au boulot, un back-to-work comme il est. Et puis la petite place au vestiaire. Et puis voilà. La salle de torture, la n'est-ce que... Voilà. Bon, ça, on en parle un petit peu moins parce que... Oui, oui. Je ne sais pas. Et il y en a, il y a certains joueurs qui aiment quand même la musculation. Oui, si, si. Enfin, surtout dans le foot maintenant actuel, voire depuis quelques années, la musculation fait partie des séances d'entraînement importantes. Et voilà, pour l'athlétisation, c'est très important aussi. Pour le retour après une blessure, là, c'est des infrastructures qu'un club est obligatoire. Voilà. C'est obligé de l'avoir. C'est obligé de l'avoir. Effectivement, comme chaque semaine, également dans USB, on passe au mot du jour. Allez. C'est parti ? C'est parti. Et le mot du jour, il est signé des dirigeants Lavalois. Ensuite, on l'a dit, redit, il y a eu le problème, l'imbroglio, évidemment, avec l'entraîneur Lavalois qui a eu sa suspension de cinq mois, dont trois mois fermes sur le banc Lavalois. Eh bien, les dirigeants Lavalois ont répondu juste cela à la décision. Cette sanction très dure et démesurément injuste, trois mois fermes, donc, et deux mois avec sursis. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as suivi cet épisode ? Oui, j'ai suivi. On est obligatoirement, on a pas mal parlé dans le milieu du foot. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est fait. La commission a donné son verdict. Maintenant, il faut avancer. La preuve, ça n'a pas trop impacté. Ça a peut-être même motivé encore plus les joueurs de Laval, parce qu'ils sont quand même, comme on l'a dit, bien partis. Il y en a sur quatre victoires. Oui, il y en a sur quatre victoires. Donc, tant mieux, c'est ça qui est le plus important. J'ai envie de dire, l'important, c'est que l'équipe et le club avancent. Et voilà, ça fait partie des mauvaises aventures d'une saison. Le coach suspendu. On ne va pas trop débattre, parce que c'est toujours compliqué. J'ai suivi, mais sans suivre, donc je n'ai pas envie de trop donner d'avis, d'être maladroit. Donc, voilà, la sanction est donnée. Il faut l'accepter. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Cholet ou Laval ? Elle est compliquée. Je ne dirais plus Cholet. Aller pour la proximité, parce que j'ai une petite pensée pour mon ami Charles Devino, qui est de là-bas. Oui, effectivement, l'ancien Nantais. Alors, on a voulu justement se pencher sur la question, parce que, ok, François Ciccolini, il est suspendu. Ok, il n'est pas sur le banc lors des matchs. Mais qui gère le sportif ? Est-ce que c'est vraiment Pascal Brault l'adjoint ? Ou est-ce que c'est Ciccolini, finalement, dans l'oreillette ? Eh bien, on a posé la question, tout simplement, à notre confrère de France Bleu Mayenne, Gilda Mangui. Voilà la réponse. Effectivement, Anthony, c'est toujours François Ciccolini qui est aux manettes de l'équipe, malgré sa suspension. En fait, l'entraîneur corse du stade Lavalois n'a que deux interdictions, s'asseoir sur le banc de touche pendant les rencontres et parler à la presse. C'est donc bien Ciccolini qui mène les séances d'entraînement au quotidien. C'est aussi lui qui fait les choix tactiques, les choix de joueurs. Du coup, ça ne change pas grand-chose, notamment pour les joueurs. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est l'entraîneur adjoint Pascal Brault qui remplace François Ciccolini dans ses fonctions officielles. Mais l'ancien entraîneur de Bastia ayant accès au vestiaire, Ciccolini peut faire la causerie d'avant-match, être présent dans le vestiaire à la mi-temps. À domicile, l'entraîneur suit les rencontres depuis une loge située tout en haut de la tribune principale. Et si vraiment il souhaite intervenir auprès du banc, eh bien François Ciccolini peut le faire. Il est en liaison téléphonique avec Stéphane Osmond, l'entraîneur des gardiens de but. Donc vous l'aurez compris, cette sanction de trois mois de suspension ne semble pas vraiment perturber l'organisation du Stade Lavalois. Il sait tout Gilles Damangui, tout sur le Stade Lavalois. Et voilà, il a pu nous donner un petit peu la réponse sur le côté gestion sportive du Stade Lavalois. Et l'autre info, c'est certainement que François Ciccolini va rester du côté du Stade Lavalois puisqu'il continue de gérer finalement le sportif. T'as vu, il y a des maillots du Mans qui sont là ? Ça tombe bien, on va parler du club de la Sarte. Allez, c'est parti. Tu veux qu'on l'enfile ? Le Mans justement, Le Mans qui va aller jouer du côté, qui a été joué du côté de Villefranche. On va d'ailleurs voir les images rapidement ensemble, encore avec une victoire décidément dans ce championnat national. On n'arrête pas les victoires, voilà, c'était sur le terrain de Villefranche. C'est Villefranche qui a ouvert le score d'ailleurs de façon très jolie. Et puis la réaction Mancel est aussi superbe. Cette équipe Mancel, on l'a dit, ça fait cinq ans qu'elle est au purgatoire. Elle revient dans le milieu semi-pro et c'est mérité. On annonce quasiment 5000 personnes ce soir, en ce moment même d'ailleurs, face à Tours. Puisque les Menseaux jouent en ce moment face à Tours à M&M Arena. Oui, c'est vrai qu'on a pu voir ça dans la presse. Le stade fait à chaque fois les meilleurs taux d'influence au niveau du Mans. Ce qui peut se comprendre avec un beau stade comme ça, mais surtout c'est la ferveur. Et je pense que les gens se reconnaissent de plus en plus dans cette nouvelle équipe qui montent beaucoup de belles choses et de cœur. Donc voilà, les gens s'identifient. Ça me fait penser un petit peu à Strasbourg aussi lors de leur descente aux Enfers et qui était remonté. Ils faisaient des scores encore mieux que le Mans. Et on voit aujourd'hui, ils sont en Ligue 1. Donc en tout cas, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter au Mans. Oui, parce qu'on le rappelle, tu as joué à Nantanger, mais tu as aussi joué à Guingamp et à Strasbourg. Voilà, des clubs que tu connais bien, bien évidemment. Alors, visiblement que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les Manceaux jouent de la même façon. On a posé la question à notre confrère de France 3 Mennes, Thierry Fourmy. Savoir si le jeu du côté du Mans était vraiment beau à avoir. La réponse tout de suite. Oui, Anthony, cette semaine, on va s'attarder sur le jeu déployé par l'équipe du Mont-FC en national. Un jeu plutôt attractif et séduisant qui satisfait. Pour l'instant, d'ailleurs, le public de la MMA Arena. L'accession n'a pas changé les principes de jeu de Richard Désiré, l'entraîneur qui est évolué déjà de la sorte la saison dernière. Des défenseurs latéraux qui jouent très haut, positionnés souvent comme des milieux offensifs, des doublements de passes, une prise de risque. Alors, la question, c'est de savoir évidemment si ces bonnes intentions vont rester et résister à l'usure du temps. Et puis, il y a une certaine forme de pression. Le Mans joue ainsi à domicile, mais également à l'extérieur. Et le Mans s'est fait prendre souvent depuis le début de la saison à l'extérieur en contre. Donc, est-ce que le Mans va continuer à jouer ainsi à l'extérieur ? C'est une des interrogations pour les semaines à venir. Mais en tous les cas, pour l'instant, le public sartois qui est de retour à la MMA Arena est vraiment très, très satisfait par le jeu déployé par cette équipe du Mont-FC. Et on espère, Yves, que ça va continuer parce que c'est vrai que cette équipe Mont-Sel, comme Cholet et comme Laval, nous ravit sur ce début de saison. On va regarder ensemble le programme de ces trois formations. On l'a dit, Le Mans qui accueille Tours en ce moment même à Arena. Et puis, évidemment, demain, Cholet-Laval avec le derby qui aura lieu à partir de 20h. Il devrait y avoir aussi du monde pour assister à ce Cholet-Laval. On a terminé sur le National. Attention, bouge-toi les oreilles. C'est le moment du fameux quiz de fin. Le quiz avec deux Z, puisque c'est le quiz de Brûlez. Donc, on a mis deux Z. Une question tout simplement pour toi, Yves de Roff. Tu vas choisir tout d'abord un des placards du vestiaire derrière celui de ton choix pour connaître le nom du club où on te posera la question. Compliqué, le choix est dur. Après, c'est toi qui vois. Pas facile, écoute. Là, par contre, on n'a pas non plus 30 minutes. Bon, allez. Celui-là, comme il est un peu fermé par rapport aux autres, on va dire. C'est qui ? C'est le maillot de ? Le vercusède. Non, Cholet. Cholet, Cholet. Ce sera une question pour Cholet, pour toi. Attention, réfléchis bien. Oui, je me concentre. La question, la voici. Depuis quelle saison Cholet évolue-t-il en championnat national ? 2015-2016 ? Réponse A. 2016-2017 ? Réponse B. 2017-2018 ? Réponse C. Réfléchis bien. On n'a pas une demi-heure, c'est ça ? Non, non, non. Non, je dirais... Ouh là là, je sais que l'entraîneur, ça fait les rêves de l'âge. Je dirais 2016-2017. C'est sûr ? Au pif, ouais. 2016-2017, la réponse. Et bah non ! 2017-2018, c'est simplement la deuxième saison consécutive. Je savais que c'était deux saisons, mais tu vois, j'ai fait une grosse erreur, c'est que je n'ai pas compté cette saison. Fais-moi une pompe, t'es obligé maintenant. Une pompe ? Ah oui, une pompe, enfin, vu comment... Voilà, on ne le voit plus, on ne le voit plus, il a disparu ! Tu peux déjà faire sûrement ? Magnifique, magnifique. Bon, la douche, c'est où là ? Allez, viens, tu peux venir me rejoindre, on va se faire un petit coup de cœur, évidemment. C'est le moment du jingle coup de cœur. C'est joli, c'est rouge, le coup de cœur, évidemment. Et on va voir tous ensemble. Regarde-moi ça, cette belle photo. On aurait pu être à leur place, même si moi, je joue un peu moins bien que toi au football. C'est les 50 ans de Marcel de Sailly. On le voit avec Didier Deschamps. Tous les deux formés où ? Au FC Nantes, bien sûr. Au FC Nantes, les 50 ans de Sailly. Toi, les 50 ans, tu viens d'avoir 40. Je viens d'avoir 40, moi. C'est pour ça qu'on voulait te souhaiter aussi un bon anniversaire. On en profite. Merci, Yves. Merci beaucoup d'être passé à USB. C'est un plaisir. Et nous, on se retrouve jeudi prochain avec un nouvel invité. On vous réserve une très belle surprise aussi. D'ici là, à bien penser, hashtag USBFoot. Bye bye. Sous-titrage ST' 501